Déclaration de député. Député de Toronto-Saint-Paul, bon après-midi. Hier, il y a eu un débat de fin de séance pour que le gouvernement n'appuyait pas Faith Goldie. Le gouvernement a refusé et le gouvernement n'a même pas été en mesure de dénoncer le racisme. Pour changer de canal, on demande à certains ministres d'être responsables pour les Ontariens les plus vulnérables. Ils ont refusé. Très récemment, le premier ministre a mentionné son nom dans une phrase. J'ai dit personnellement. C'est une première étape. C'est une première étape. Le gouvernement doit faire davantage et déclarer que Mme Goldie ne devrait pas utiliser le nom du premier ministre dans ses communications, mais comme étant, reçoivent des appels robots qui mentionnent le nom du premier ministre. Comme certaines ressources, nous voulons que le ministre de l'Éducation et le ministre de la Santé correctionnelle et des services communautaires mettent fin à ces actions. Déjà, le ministre du ministère et le ministre du ministère de Faith Goldie est marié à la soeur de Faith Goldie, qui est un bénévole important pour sa campagne. Au nom de mes commétaires, au nom de mes commétaires, dissocions notre premier ministre de Faith Goldie. Je voudrais profiter de l'Éducation pour parler d'un événement exceptionnel chaque année en Ontario. À 8 huit heures, ce matin, 18 policiers ont fait une randonnée mémorable. Au cours des dernières années, ces personnes autour de l'Ontario participaient à une randonnée de 700 kilomètres au nom des juges de paix pour les policiers qui sont décédés au nom du corps de police de Niagara. Et avec l'appui de la PPO, la région de Peel, les services d'Ottawa, ceux d'Ottawa, la GRC, la police de Durham, d'Hamilton, de Kingston, de Waterloo et de York, et le droit de se souvenir qui comprennent 170 policiers de plusieurs organismes de police au Canada. C'était important parce que cela nous donne l'occasion de sensibiliser l'association à la sécurité publique et la procureure générale a également participé à cette randonnée. Je voudrais remercier Canadian Tire et d'autres. Plus de 25 000 $ ont été recueillis pour appuyer les services de police. Et au fond de la mémoire aux policiers qui sont décédés en service. Débuté de Niagara, j'ai rencontré le personnel de l'hôtel Schaeber, un centre de réadaptation dans ma circonscription. Depuis 2007, ils voulaient avoir davantage de fonds pour avoir davantage de lits. Ils travaillent avec le système de Niagara pour optimiser les patients, pour alléger la pression, pour que les patients ne soient pas dans des soins de longue durée, pour vivre de façon indépendante et diminuer le fardeau sur les hôpitaux. Mon père a été victime de médecine de couloir après une crise cardiaque. Il a été transporté à l'hôpital et la situation s'est améliorée. Lorsqu'il a été admis à l'Institut Schaeber, c'est le seul centre de réadaptation, même après avoir la troisième population âgée du Canada. Et nous avons eu du succès lorsque le gouvernement a annoncé un crédit de 5 000 $. mais ils ne comprennent pas la situation depuis l'élection du nouveau gouvernement, à savoir si ce centre peut s'attendre à avoir un tel crédit. L'investissement dans les centres de réadaptation, comme celui de Schaeber, offre une solution à long terme qui aide dans le cadre du gouvernement. Je demande au gouvernement de revoir ce dossier et de compléter les étapes finales pour faire d'une priorité les gens de la région du Niagara qui ont besoin de cette subvention. Je suis heureux de prendre la parole pour féliciter tous les députés qui ont pris le temps de participer au concours de la bourre internationale de Payne Court. C'est l'événement le plus important à l'extérieur en Amérique du Nord. Un grand nombre de champs sont envahis par l'étante et d'autres activités. C'était bien de voir un grand nombre de bénévoles, de fermiers, d'organisateurs et dans ma circonscription, qui n'auraient pas été possibles sans l'engagement de tous ceux qui ont participé pour faire un succès de ce concours international de la bourre. Le concours pour l'Ontario, pour la reine du Seillon, était un événement important. Au nom du gouvernement, du groupe parlementaire, je voudrais féliciter la reine du Seillon, Garetha Nata, de Tavistock, Ontario. Je sais que le ministre de l'Agriculture et des Affaires rurales, M. Hardeman, était très fier d'avoir la reine du Seillon dans son comté. Elle représentera Oxford, Ontario, très bien. Merci, Kelly Darlington de Wellington, qui servira en tant que la reine du Seillon qui représentait la région de Halton. Chaque année, les contestants, les participants ont participé à des activités, à des événements qui décèdent du vainqueur ou de la vainqueur. C'est en fonction de leur rendement, la capacité, l'apparence et avec un discours également. Je pourrais en dire davantage. Je voudrais voir Garetha Nanta dans des banquets à l'échelle de la province. Et tout au cours de l'année 2018. Déclaration des députés et députés de Waterloo, merci. Jeudi dernier, les élèves sont sortis de l'école pour protester contre les mesures prises par le gouvernement conservateur en matière de la commission de la vérité et de la réconciliation. La manifestation fait partie du processus démocratique. J'ai été très fier des jeunes de ma circonscription qui ont été solidaires au nombre de 40 000 élèves qui sont en désaccord avec la position du gouvernement sur le programme d'éducation sexuelle. Ils veulent aller de l'avant et n'ont pas reculé. Il y a eu des pétitions qui demandent au gouvernement pour maintenir le programme de 2015. J'ai eu l'occasion de rencontrer les organisateurs, les organisatrices après les manifestations et d'autres organisateurs, ils s'offrent parce qu'il n'y a pas de contenu en santé mentale, en consentement et en LGBTQ. Elles ne savaient pas ce qu'elles avaient. Ils m'ont dit qu'ils veulent avoir une meilleure avenue. Ils sont intelligents. Réfléchis, des jeunes qui se préoccupent de l'équité. Ces élèves montrent la voie au gouvernement et grâce à ces personnes, l'avenir de la province est prospère et inclusif. Le gouvernement doit comprendre où vous avez tort. Ce sont les étudiants qui ont raison. Déclaration des députés. Député de Sault-Saint-Marie, merci. Des soins de santé viables devraient être disponibles à dispo pour tous, pas seulement pour les personnes dans le Grand Toronto ou la région d'Ottawa. Un grand nombre de cométaires de Sault-Saint-Marie dans le nord de l'Ontario doivent parcourir de longues distances pour avoir accès à des soins nécessaires et le plus souvent à leurs frais. Je suis très heureux de dire que l'hôpital de ma région a reçu une subvention de 4,5 millions, en dons par dons, au cours des dernières semaines pour financer l'élargissement de l'unité cardiaque pour avoir accès, pour dispenser des soins des personnes qui n'auront plus à parcourir de longues distances pour des soins. Je reconnais le travail. Je voudrais saluer le travail d'une cométante de Sault-Saint-Marie pour faire des choses exceptionnelles et développer ce quartier, même si elle n'est pas dans la ville. Elle a donné 3 millions de dollars au fond. Ces médecins ont créé une fondation, ont donné 1 million de dollars, et le personnel local et l'hôpital de Sioux ont donné un autre 500 000 dollars pour en faire une réalité. Je voudrais remercier ces personnes et leur groupe pour le travail qu'ils ont fait pour avoir accès à des services de soins de santé et de qualité à Sault-Saint-Marie. Député de Nicobel, merci. On sait tous, si quelque chose ne va pas, vous avez un accident, vous appelez quelqu'un, ou si quelqu'un est malade, s'est blessé, ou s'il y a un incendie, vous composez le 9 à 1. Et puis, il y a une réponse, que ce soit les ambulances, les incendies ou les ambulances arrivent sur le lieu. Même si on enseigne à tous les élèves, ça a besoin d'aide, vous composez le 9 à 1. Ce n'est pas vrai pour les gens que je représente dans l'ensemble. Si vous souhaitez avoir le service de police, 888-310-322. Et si vous voulez avoir une ambulance, un autre numéro. À moins que vous habitiez au sud du bassin hydrographé, vous composez un autre numéro. Les programmes sont là, les ambulances viennent, les policiers viendront, mais ne répondez pas aux appels 9 à 1. Le moment est venu de changer pour que tous aient accès au 9 à 1. Et vous n'allez pas avoir un numéro à service. Nous avons des touristes, nous avons eu une excellente été dans le nord-est. Un grand nombre de personnes ont découvert avec horreur. Mme Schneider, Stan a eu un arrêt cardiaque. Il a composé le 9 à 1. Et finalement, il n'y avait aucun service 9 à 1. Ceci doit changer. Il faut avoir accès au service 9 à 1, peu importe où vous êtes en Ontario. Déclaration de députés de Mississauga-East-Cookville. Merci, M. le Président. Ma déclaration concerne les cométants ou les bureaux de cométants et nos institutions peuvent collaborer ensemble pour dispenser de meilleurs services. Nous avons une communauté adulte avec plusieurs aînés et les services à domicile sont disponibles et sont responsables de façon fiscale pour dispenser d'excellents soins. Un cométant, Biéta, elle a une fille qui travaille et son père est alerte, mais il est trop faible pour aller à la salle de bain. Il reçoit des soins à domicile trois fois par jour, mais le critère de soins n'a pas été satisfait. Et un jour, elle m'a téléphoné et elle a été l'une des chanceuses pour avoir un patron flexible pour lui permettre d'aller à la maison et dispenser les soins manquants. Mais elle travaille à temps plein. Elle prend soin de son père à temps plein après le travail et fait le travail des prestataires de soins à domicile. Elle est désespérée. Elle a commencé à frapper aux portes. Rien n'a été fait avant qu'elle vienne me voir. Nous avons été en mesure de prévoir une réunion pour s'attaquer à ces problèmes. Nous avons modifié le prestataire de services. Bialta est très heureuse. Je voudrais dire que le Bureau de circonscription et ses institutions peuvent collaborer et dispenser les meilleurs soins à nos committants. Déclaration de député. Député de Cambridge, merci. Un ami à moi, de mon mari et présidente de ma campagne, est décédé le 31 août à l'hôpital Grandview. Et sa fille, ses filles étaient à ses côtés après une longue lutte contre une maladie. Elle est née le 25 septembre en 1936 à Toronto. Elle a été élevée à Peckham Beach, en Ontario. Au début de sa carrière, elle était dans le secteur auto. Il était un mécanicien. Il a géré une entreprise et un centre d'accident à Wacom et à Toronto. Il a géré également un journal. Le journal local, il est conseiller, conseiller provincial, et vice-maire. Entre 1978 et 1985, il est déménagé à Cambridge à 1985, où il a géré un abattoir jusqu'en 2001. Il était un membre des conservateurs. Il faisait partie de l'association conservateur au niveau provincial et fédéral. Comme il était le président de ma campagne et excellent gérant, il était l'épine dorsale de ma circonscription. Et c'est lui qui a prévu et où il y a eu une fusion des deux partis politiques au Canada et qu'il repose en paix. Merci beaucoup.